et bien salut tout le monde c'est golden landar donc aujourd'hui je vous retrouve pour le 39e épisode de notre let's play sur the legend of zelda toilet princess hd et je viens de voir un petit coffre là un autre coffre ici donc aujourd'hui je voulais dire on va faire un petit peu d'annexe je cherchais si je peux pas accrocher sinon c'est pas grave je enfin j'ai eu des coffres donc je vais essayer de les prendre donc je me suis renseigné sur le fameux fragment de coeur qui est que je ne voyais vraiment pas où il pouvait être et si d'après ce que j'ai vu bon je vois pas comment gelé lui bon c'est pas grave d'après ce que j'ai vu il serait dans la fontaine de l'esprit pas parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense je suis jamais allé le récupérer on se souvient probablement d'ici la fois où j'étais mort la seule mort que j'ai eu bon après je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une mort ou pas puisque bon enfin je considère comme une mort mais mon défi de pas mourir tient toujours puisque moi je voulais dire ne pas mourir au combat quoi donc bon mourir en étant noyé enfin surtout noyer comme ça c'est pas vraiment ne pas mourir et normalement ici devrait y avoir un coffre bon il ya deux petits coffres qu'on va prendre je sais pas s'il ya des coffres troll là dedans dans ce zelda je crois pas bon les crocs les coffres troll pour ceux qui ne savent pas ce que c'est j'en ai déjà eu ses dents je sais plus quel zelda c'est mais en gros c'est qu'en général il ya plein de coffres alignés on se dit ouais génial il ya plein de trucs et tout sauf qu'il y en a certains qui sont piégés qui nous envoient des souffles glacés du feu un peu tout normalement ici je pourrais avoir le dernier fragment de coeur je ne savais vraiment pas où il pouvait être eh bien oui il était là enfin et maintenant on va aller chercher l'autre qui lui je sais je sais où il est où là je peux je peux aller ou là ah peut-être ça peut mener au coffre qui était là bas on va y aller tu as joué ou magnifique plongeon ce coffre là qui m'avait tué par manque d'oxygène je sais plus c'était avant ou après le temple abyssal je trop loin évidemment il ya un ange de pouvoir d'ici alors ça je n'ai jamais pris aussi bien parti sur oui que sur modéroïque tout ça je ne l'ai jamais pris donc je ne sais pas du tout ça à nous mener oh il y a un autre coffre là bas et ouais bon ah bon peut-être que si je me mets là on va pas avoir moins de distance à faire ouais et du coup maintenant je vais ici on va chercher le coffre bon alors ici normalement je devrais avoir des rubis ou quelque chose comme ça puisque je n'ai pas de souvenirs d'être allé chercher un tampon ou quoi dans la partie en héroïque ouais voilà et là il ya un autre coffre qui doit aussi contenir des rubis je pense non je voulais vérifier pour voir un rubis orange bon ben ça m'a rempli la bourse ce n'est pas trop mal parce que j'étais bien comme il fallait c'est vrai que ce fragment de coeur ci je l'avais complètement oublié celui là c'est autant les autres qui sont quelques fois plus durs à avoir comme celui que je vais aller prendre qui risque qui pourrait éventuellement nous sortir de la mémoire bon celui-là aussi remarque il pourrait mais bon vous allez voir celui que je vais aller chercher il était quand même assez bien planqué par contre j'aimerais juste voir enfin j'aimerais bien savoir comment m'agripper en fait parce que bon on voit un truc ici mais qui est bloqué bon c'est pas grave on va pas s'attarder là dessus alors je sais qu'il est dans une des plaines d'hyrule il me semble que c'est les gorges de cocorico mais je suis pas sûr il y a un fragment de coeur qui nécessite le grappin enfin non pas le grappin justement le double grappin ouais il me semble que c'est là mais je sais plus quel côté en plus avec les modes miroir et tout bon c'est pas là bas c'est sûr je sais même plus s'il faut traverser le pont ou pas en fait en attendant je vais me mettre je vais rester en loup là il me voit une prise à grappin non je suis trop loin pourtant il me semblait que j'étais on voit un coffre au bout là on voit le coffre donc en gros là si on n'a pas le double grappin on peut pas on peut se dire que le grappin tiens qu'est ce qu'il y a tout ça et il se fait complètement par contre ce qui est bien dans ces ailes là c'est qu'il n'y a pas la jauge d'endurance quand on est sur des liers contrairement skyworks world et donc là on a le dernier fragment de coeur qui nous manque puisque les deux autres enfin je vais pas trop en dire pour pas spoil mais bon ça me démange puisque là on va vraiment y arriver et puis ah ouais c'est vrai que là en allant à la plaine du rue je viens d'y penser on va aller faire le jeu pour le carquois géant avec le mec le jeu qu'on a fait pour le carquois à 60 à 60 flèches oui c'est ça ici on va faire un autre truc je sais plus si ça pleine us tout plein us plein est tout ici non pourquoi je dis plein est à la plaine sud je crois que c'est à la plaine sud donc ce soit là bas non je crois que c'est la plaine sud on va aller faire on va de toute façon on va aller faire le ah la lettre ça va être quoi cette fois xantho me dit je t'attends bon ça m'étonnerait que xantho me dise ça quand même ok il nous prend pour un minable mais bon maintenant moi je repars à plus on va regarder vite fait ce que c'est mais pourquoi il me dit qu'il a des lettres pour moi alors que bon je sais pas vraiment c'est quelqu'un une explication à ça donc on continue et on va là va y avoir les il ya un mec qui se tiens qu'est ce qu'il me dit je pouvais pas lui parler d'accord alors qu'est ce que tu me dis toi maintenant or ça je vous attendais monseigneur la piste est à vous essayez cette piste spéciale pour seulement 15 rubis oserez vous pourquoi pas vu tous les rubis que j'ai fort bien monseigneur votre tâche débutera dès que vous aurez pénétré dans l'arène soyez preu et prompt bien monseigneur à mon signal que la fête commence et donc ça vous voyez qu'il ya des piques donc on est un petit peu obligé d'avoir le double grappin non la link vise alors là il ya une petite technique faut suivre l'alignement quoi vous allez voir qu'ils sont tous plus ou moins alignés donc il suffit juste là par contre ça paraît un peu short non c'est bon là je continue par là normalement ça doit être bon aussi ouais vous entendez les filles derrière là qui sont à donc là si je tombe vous voyez que je prends la colonne voilà bon alors vous voyez que c'est par contre j'ai l'impression que vraiment on y arrive super bien vu le temps qui nous reste on en a déjà pris pas mal on va juste faire celui là j'étais pas vraiment dans le banax mais c'est pas grave oui normalement c'était pas vraiment comme ça que j'aurais dû le faire mais bon comme ça ouais j'ai eu les deux et là normalement c'est bon voilà non c'est pas possible il a réussi ça alors plus qu'une étoile c'est un soleil un soleil qui vient de naître vous l'avez bien mérité et voici donc le carquois géant qui peut contenir 100 flèches c'est énorme mais ça va nous être utile toutes mes félicitations vous avez gagné tous les prix alors poursuivre votre route et merci pour tout et surtout ne revient plus jamais celui là je me souviens un moment d'un truc que j'avais fait quand j'étais à la recherche des tampons je me suis dit peut-être celui là c'est et si je fais son truc une nouvelle fois il m'en donnera enfin il me donnera un tampon mais au final il en avait pas donc si on le refait il nous donne des rubis des rubis oranges il me semble j'avais reçu un rubis orange il me semble quand je l'avais fait ouais bon et je me souviens un moment j'y étais allé il m'a demandé si je voulais jouer je lui ai fait non il m'a fait ouf j'avais bien aimé ce moment là bon alors je vais voir c'est peut-être à la pleine sud le tampon que j'avais vu peut-être vu le temps qu'on a là peut-être on va aller au miroir des ombres je pense alors je sais plus du tout où c'est si c'est là ou pas là je sais que c'est dans une des... oui je crois que c'est là vous voyez cet énorme trou quand on arrive de là on voit la prise d'un grappin celui là je me souviens aussi que j'avais galéré pour le trouver évidemment je suis trop lent et bon si je ne l'avais pas fait avant c'est tout simplement parce que de la même manière que le fragment de coeur il nous faut le double grappin les liens elles nous servent à remonter et donc là je vais ici et c'est un tampon par contre après ce que c'est je ne sais plus du tout caractérilien V je ne sais pas si on commence le temple maintenant ou pas bon allez on va le commencer maintenant bon ça je pense que vous vous en doutez mais le miroir des ombres si on va vers Xanto il va déclencher sur un temple évidemment ah petite cinématique ah ça me transforme automatiquement en humain très bien donc le miroir se reconstitue il se resoude assez facilement même pas besoin de colle et tout et donc vous allez voir ça par contre c'est vraiment ma zone préférée je le considère pas vraiment comme un temple puisque vous allez voir ce que c'est mais enfin c'est un temple mais bon c'est c'est un peu particulier quoi le monde des ombres certains pensent que c'est le delà mais ils se trompent en fait le monde des ombres ressemble à ce monde beau et paisible mais baigné des lueurs chaudes du crépuscule les habitants du crépuscule étaient bons et de coeur pur ils vivaient paisiblement baignés de cette douce lumière malheureusement tout a changé tout ça à cause de cette magie malfaisante tout est de notre faute nous avons trop présumé de nos pouvoirs et avons essayé de mettre fin à la magie perverse de ganondorf j'espère que tu arriveras à pardonner un jour notre insouciance ou inconscience inconscience je crois ô princesse du crépuscule vous saviez ? révélation choc on vient d'apprendre que midona était donc la princesse du crépuscule au début elle avait appelé zelda comme ça princesse du crépuscule une princesse qui a fui son peuple et ses responsabilités n'est pas la mieux placée pour décider du pardon de qui que ce soit moi j'aime bien qu'ils ont tout je le préfère à guiraïm donc midona a été transformé par par ganto comme on l'a vu donc ça c'est le truc qu'elle a toujours sur la tête on l'a toujours vu avec ça nous je l'ai vu comme ça dans mon monde une légende prédit qu'un héros apparaitra sous la forme d'une bête marquée par les déesses c'est pour cela que quand je t'ai trouvé je me suis dit que je pourrais t'utiliser à mes fins pardon l'anda je ne pensais qu'à arracher mon monde à la tyrannie et je me fichais éperdument du sort du monde de la lumière seulement quand j'ai bu les souffrances que vous avez traversées afin de sauver ces gens la princesse zelda et toi je ne peux plus rester aveugle je lutterai de toutes mes forces pour sauver ce monde si nous arrivons à vaincre xantho nous pourrons lever la malédiction qui pèse sur moi et rendre vie à zelda allons-y landar pour zelda pour tous les habitants de ce monde donc on voit les sages de dos qui se retirent bien donc bah on va pas attendre davantage vous allez voir pourquoi cette zone est ma zone préférée je pense que vous allez bien l'aimer aussi puisqu'elle est vraiment sympa bon vous allez voir c'est pas vraiment temple c'est à peu près comme les ruines des piques blancs les piques blancs c'est une maison enfin les ruines des piques blancs c'est une maison là vous voyez c'est carrément une ville, un village quoi palais du crépuscule enfin on voit les 3 maisons derrière alors qu'est-ce qu'elle va nous dire landar j'ai une dernière faveur à te demander tu veux bien je voudrais t'expliquer pourquoi je me suis enfui du crépuscule j'ai abandonné ces gens qui m'ont choisi pour les mener qui ont placé tous leurs espoirs en moi tous ces gens souffrent mais dans leur souffrance ils espèrent encore ce secours que je leur ai promis mais ce qui vient à leur escousse c'est le monstre que je suis devenu il n'est pire chose qu'un espoir brisé tu ne crois pas je m'en veux de te demander cela mais est-ce que je peux rester dans ton ombre encore un peu ne m'en veux pas ouais c'est pas grave ça par contre vous allez voir ça si je veux les taper ben je peux pas tout simplement s'il te plait landar non ce ne sont pas des ennemis leur apparence s'est retrouvé modifiée mais ce sont les habitants de ce royaume ce sont mes compagnons d'infortune xantho comment a-t-il pu oser donc c'est des habitants du crépuscule qui ont été changés comme les créatures des ombres qu'on a vu pour l'instant ne pas aller que là je crois pas qu'il y ait réellement de mini boss dans ce temple ben non il me semble pas je sais qu'on a pas d'objets ça c'est sûr on va avoir un truc qui est vraiment sympa par contre vous verrez alors bon vu qu'on est dans le palais du crépuscule par contre c'est bizarre ça on est dans le palais du crépuscule mais on n'est pas transformé en loup par contre ça je sais pas si je peux le passer non je crois même pas que je peux ah une tête de xantho est apparue là-bas c'est bizarre ça quand même on est dans le monde du crépuscule mais on est toujours humain bon elle était où xantho enfin la tête de xantho mais viens elle va crever elle alors la tête de xantho où que c'est qu'elle est on va voir dès qu'il apparaît d'accord un coffre très bien une petite clé bon par contre ça risque d'en décevoir certains mais dans ce temple on n'aura pas Baba on on l'a plu depuis qu'elle est partie à Celestia voilà cette poudre on est dans le monde du crépuscule donc on pourrait devenir loup une explication à peu près logique pour justifier qu'on reste humain c'est qu'on excalibur sauf que dès que je vais là dedans je deviens loup fais très attention Landar ce brouillard noir que tu vois est fait de cristaux d'ombre créés par xantho ils étouffent la lumière c'est lui qui a volé la lumière des esprits qui a changé ton monde en crépuscule mais nous avons un petit quelque chose pour te remédier à ça je peux te rendre forme humaine quand tu veux alors pas de panique donc vous voyez qu'avec l'essence je vois mieux ok ça étouffe la lumière mais dans le monde du crépuscule normalement je pourrais je devrais quand même je devrais être tout le temps en loup normalement je pense deux coffres et ce serait bien si on pouvait avoir la boussole assez rapidement la carte c'est pas nécessaire c'est pas un temple vraiment compliqué mais bon ah non ça c'est un peu les rats dans le crépuscule en fait bon alors ça va être quoi ça la carte ah non parfait on a la boussole dès le début bon j'ai raté un autre coffre dans la salle d'avant mais ça je le sais par contre il y en a un juste là apparemment ah oui je crois que je vois où c'est ouais je sais pas si je peux l'avoir maintenant en fait je vais essayer juste pour voir je crois que je suis trop bas non non qu'est ce qu'il me fait ce couillon on va équiper la lanterne ne sera pas utile l'arc lui reste de nous être utile par contre je sais pas ce qu'on va équiper en fait à la place de la lanterne pour être sûr de peut l'utiliser bon allez on va mettre l'air rouge tiens j'aime bien l'air rouge remarque non le bâton anima ça nous servira pas mais bon je l'aime bien bon là je peux m'accrocher ou toujours pas non bon ah peut-être que si je me mets à ça je pourrais vu que je suis un peu surélevé ouais ça bon je le fais c'est juste pour essayer d'avoir le coffre voilà celui-là je sais pas ce qu'il contient peut-être un tampon ou je sais pas ah bah les tampons de Midonna en colère très bien non Link pourquoi tu m'as fait ça tu aurais pu t'accrocher bon alors là je pense que vous l'avez compris mais le let's play touche à son but on arrive bientôt à la fin je pense très clairement qu'on dépassera pas les 50 épisodes c'est quasiment sûr je pense que le let's play fera entre 40 et 50 vidéos c'est quasiment sûr sûr il fera plus de 40 vidéos ça c'est certain ah voilà on arrive à la fameuse salle donc là normalement on va avoir un petit combat avant sinon ça ne serait pas drôle je ne crois pas que ce soit des bêtes du crépuscule qui arrivent et bien non c'est un hologramme de Xantho Xantho ne va pas faire le déplacement juste au début du temple ça pourrait nous arranger mais bon donc en gros Xantho il va faire que se téléporter jusqu'à ce qu'il crée une boule que l'on a vu là pour renvoyer des chauves souris ou des trucs comme ça par contre il faut réussir à le suivre le mieux c'est de rester au centre au moins peu importe où il est on aura à peu près la vitesse pour y aller je ne sais pas s'il a le temps ou pas non par contre là il faut que je me dépêche j'espère que je l'ai stoppé avant non je n'ai pas réussi à le stopper avant donc vous voyez il va essayer sans cesse de créer des ennemis il ne va pas nous attaquer directement il va juste utiliser ses pouvoirs je ne sais pas où il va, là bon en soi il n'est pas très compliqué à battre c'est un hologramme donc évidemment le vrai sera un peu plus puissant pour ne pas dire beaucoup plus puissant voilà vous voyez ça a été relativement rapide pour le battre donc il recrée ses fameux je ne sais pas comment il a dit que ça s'appelait des cristaux d'ombre je crois bon donc là ce qu'il faut c'est aller chercher cette fameuse ah bah elle va nous en parler je pense cet orbe lumineux est la source de lumière de notre monde nous l'appelons un astre c'est un peu la même chose que le soleil dans ton monde l'endard le pouvoir qu'il contient est source de toute vie dans notre monde c'est de l'énergie à l'état brut mais bien sûr avec ça pourrais-tu ramener cet astre aux habitants du crépuscule près de l'endroit où nous sommes entrés dans ce monde et oui donc il va falloir le ramener je pense que je vais le ramener et vous laisser là ça fera à peu près le tiers du temple et bon bien sûr la main les mains comme ça on les connaît dans pas mal de Zelda Ocarine of Time, Majora's Mask, tout ça évidemment elles changent avec le temps et celle là elle va pas nous attaquer directement son seul but ce sera d'aller prendre l'or toi crève bon si vous voulez la stopper c'est pas compliqué vous lui tirez une flèche, deux flèches, trois flèches et elle sera un peu stoppée pendant quelques temps et pour amener la boule, le grappin c'est vraiment pas compliqué alors ça à faire enfin pour l'instant parce qu'après bien sûr ça va un petit peu se corser bon et aussi on pourrait penser ah c'est bon on a plus rien à faire mais bon bien sûr que non la main arrive à traverser les murs par contre là le jeu frise un petit peu encore je sais pas pourquoi ça fait ça des fois pose le là et donc là en gros va falloir monter les escaliers ouah bah attends il m'attaque pendant la cinématique moi je peux rien faire donc ça on le tape voilà donc on peut aussi le faire à l'épée quand il est là et du coup on attrape si j'y arrive voilà l'orbe du coup pour passer c'était par là non c'est pas par là faut que j'aille par où ? ah non là c'est vrai il faut la lancer ouais bah évidemment ah non je crois que j'ai juste j'ai plus simple pour faire ça je la ramène comme ça avec le grappin puisqu'évidemment Link ne peut pas non 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 dégueu euh la main elle est où ? vous voyez en plus le carquois sans flèches là ça va nous être très pratique enfin très utile plutôt ça va être très pratique bon là par contre je vais pas filer directement à l'autre côté tout simplement parce que je connais à peu près le jeu et surtout qu'on a la boussole et on peut voir sur la petite carte qu'il y a un coffre à notre droite donc si Link veut bien escalader donc vous voyez ça dissipe un peu tout ça on va le laisser là on va s'agriper ici et là devinez ce qu'il y a un fragment de coeur donc il ne nous en manque plus qu'un la main elle est toujours pas là la main ? bon bref donc vous avez vu qu'il nous en manque plus qu'un la main par contre je te vois ah non sérieusement c'est pas bon ça c'est pas bon c'est pas bon une dernière flèche bon et bien sûr la main des fois elle nous saute dessus mais quand on a l'orbe nous elle s'en fout quoi c'est l'orbe qui l'intéresse mais bon une fois que cette porte là sera franchie ce sera bon on aura plus de soucis à se faire donc regardez les habitants ils deviennent un peu plus petits regardez ils ont déjà l'air un peu plus gentils je trouve bon ici la main ne viendra plus nous suivre on va libérer certains habitants quand même ceux qui sont sur notre chemin toi par exemple le grand madé là qui a bien rétréci ah oui lui je me souviens il est tout petit je les aime bien les habitants comme ça lui aussi il est tout petit haut et donc en gros avec ça ce qu'il faut faire c'est le poser ici et du coup ça va nous créer un portail qui va pouvoir nous permettre d'aller de l'autre côté ah bon l'endard normalement il y a un second astre si nous le trouvons nous devrions découvrir ce cache aux xantho donc du coup grâce à ça on va pouvoir aller de l'autre côté mais on fera ça la prochaine fois puisqu'on arrive au bout de l'épisode donc ben si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde